Sous François Hollande, Jean-Yves Le Drian a réussi une performance que beaucoup de ses prédécesseurs avaient réussi à faire. Il est devenu un VRP de vente d'armes françaises extrêmement important. La France est repassée au troisième rang, je crois, passant du cinquième au troisième rang des plus grands vendeurs d'armes dans le monde. Et l'Egypte est devenue l'un des clients majeurs de la France. On est donc sous François Hollande et on va vendre notamment les premiers Rafales, les fameux avions, les 24 Rafales, qui sont vendus donc au nouveau régime militaire égyptien qui a repris le contrôle suite au printemps arabe et qui a repris le pouvoir aux frères musulmans, pour faire simple, du général Sissi, président Sissi. Un pacte va naître entre la France et l'Egypte qui va être le suivant. L'Egypte va acheter, considère beaucoup d'armes aux Français, de différents types d'armes. Et en échange, le président Sissi va demander à la France de fournir du renseignement, notamment dans la zone... Enfin, au départ, ça devait être au Sinaï et dans la vaste zone désertique qui sépare la Libye, enfin qui est à l'ouest de l'Egypte et qui est frontalière avec la Libye. Vous n'ignorez pas, puisqu'on en a parlé précédemment, que la Libye est un pays en plein chaos et que beaucoup de gens, notamment des groupes terroristes, mais pas seulement, traversent assez facilement cette frontière. Et il y a un peu toutes sortes de gens là-dedans. Il y a des terroristes, des gens dangereux, mais il y a aussi des trafiquants. Alors ça peut être des trafiquants de drogue, mais ça peut être surtout aussi des trafiquants de riz. C'est-à-dire qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes pour se nourrir. Il y a tout un vaste trafic qui s'opère là, qui est du plus anodin au plus dangereux. Et il y a également des gens ordinaires qui traversent. Et donc l'opération Cirli, c'est une demande de la part du pouvoir égyptien par les Français, par la direction du renseignement militaire français, grâce à un petit avion, opération secrète, Cirli. Cirli, c'est un petit oiseau du désert, de survoler cette zone et de fournir du renseignement aux Égyptiens afin qu'ils puissent cartographier et savoir un peu qui se balade ici. Jusque-là, je dirais pourquoi pas, ça se discute en tout cas, même si c'est dans le cadre d'une coopération commerciale. Le problème, c'est que, et c'est là que nous intervenons nous, c'est que nous allons être dépositaires, et je ne vous dirai évidemment pas comment, d'un certain nombre de documents classés confidentiels défense qui vont révéler que cette opération Cirli, et là ce sont bien les militaires eux-mêmes qui sont impliqués dans cette opération, donc les hommes et les femmes de renseignement sur place en Égypte, qui vont, à travers ces documents classés confidentiels défense, qui vont faire remonter à leur hiérarchie que l'opération Cirli est détournée de son objet initial. C'est-à-dire qu'en fait, les renseignements sont fournis à l'armée égyptienne, qui au lieu de les compiler pour ensuite agir de manière calme, en envoyant, pourquoi pas, des troupes arrêtées, des trafiquants, s'il s'avère que ce sont des trafiquants, va déclencher, dans les minutes qui suivent la réception du renseignement, des opérations aériennes pour détruire et pour tirer sur ces convois, sur ces gens. Ça s'appelle des exécutions extrajudiciaires. Voilà, vous imaginez un trafic de cigarettes à la frontière espagnole, franco-espagnole, pour arrêter les trafiquants, on leur tire dessus. C'est vraiment la même chose. On va envoyer la chasse pour leur tirer dessus. Donc nous, quand on réceptionne ces documents-là, je tiens d'ailleurs à saluer le travail essentiel de Geoffrey Livolzy, qui a été le coordinateur de tout ce travail d'enquête, eh bien, on analyse, d'abord on vérifie qu'on n'est pas en train de se faire enfumer, que ces documents sont bien authentiques, et que ce sont bien donc des militaires français qui font remonter d'année en année, avant que nous les ayons entre les mains, à leur hiérarchie, le détournement de cette... Ils s'inquiètent, en fait. Les militaires français s'inquiètent du détournement de cette opération, et le disent noir sur blanc, nous sommes en train de participer... Enfin, c'est pas les phrases exactes, vous irez voir l'enquête sur Disclose, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue, mais ils s'inquiètent de l'utilisation de ces renseignements pour des exécutions extrajudiciaires qui ont des conséquences réelles, avec des victimes présumées dans le désert. Et donc, nous nous sommes dépositaires de ça. Évidemment, quand on travaille sur des sujets aussi sensibles, on doit protéger le travail, on doit protéger les sources, et on doit protéger tout le travail. Donc, tout un système se met en place. Et là, on s'interroge, et c'est là qu'on en vient à la question du secret défense. Nous sommes en position... Nous possédons... Nous avons sous les yeux des documents que nous ne devrions pas avoir selon la loi française. Je m'explique. Qu'il y ait un secret défense pour un État, c'est normal. D'année en année, et notamment depuis le début des années 2000, pour moi, il y a un changement de paradigme évident avec la guerre contre le terrorisme déclenchée par les Américains en 2003. On ne parle plus d'opérations de police, on parle de guerre. Il y a un changement de paradigme énorme qui va faire que dans beaucoup de pays, comme le nôtre, on va étendre le champ du secret défense considérablement, à mesure qu'on va diminuer aussi la capacité des journalistes, à travers un certain nombre de lois, de poser des questions, de faire ce qu'on appelle notre boulot, c'est-à-dire un travail de contradictoire, avec un certain nombre d'informations. Donc, l'éventail du secret défense va s'étendre de plus en plus, et il est de plus en plus facile de coller le tampon secret défense sur une activité militaire ou commerciale liée à l'armée. Cet éventail s'étend. Nous, pendant ce temps-là, avons de moins en moins de capacités à enquêter. C'est un phénomène double qui va se passer pendant 20 ans, vraiment jusqu'à aujourd'hui, et qui fait qu'à mon sens, à notre sens, nous, enquêteurs et enquêtristes de Disclose, nous considérons qu'il s'agit presque aujourd'hui du sacré défense. C'est-à-dire que nous risquons, Ariane Lavrieux, vous l'avez cité, a été en garde à vue pendant 36 heures, je crois, nous risquons, tous les quatre qui avons enquêté sur ce sujet, 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende, pour avoir possédé, pour avoir eu ces documents entre les mains, et les avoir analysés, les avoir produits. Le simple fait de les posséder, de les avoir entre les mains, c'est déjà répréhensible. J'entends qu'il n'est pas normal que n'importe qui puisse accéder à des documents classés confidentiels défense ou secrets défense. En revanche, nous, notre boulot dans une démocratie, c'est de mettre sur la place publique des informations d'intérêt public. Or, nous sommes au cœur du travail journalistique. Nous devons absolument montrer au public que là, une opération militaire française qui a été faite en contrepartie d'un contrat commercial, de plusieurs contrats commerciaux, est détournée de sa nature et permet des exécutions extrajudiciaires. Nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas ne pas révéler ces informations, c'est absolument impossible. À partir du moment où nous le faisons, nous nous mettons en danger. On n'est pas des héros, c'est notre boulot de le faire, vraiment, c'est important de le savoir. Et donc, pardon, aujourd'hui, d'abord, on attend de savoir si... Ariane a été en garde à vue, on attend de savoir si elle va être mise en examen. Peut-être nous aussi, on verra bien, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation où il est presque impossible d'interroger le pouvoir sur ces activités militaires liées aux ventes d'armes. Il n'y a pas que nous. J'ai un parlementaire à mes côtés. Il faut savoir que le phénomène dont je vous parle, qui est... Je ne vous rentre pas dans les détails parce qu'il n'y aurait beaucoup à dire sur la loi, sur les lois qui protègent les lanceurs d'alerte ou pas. Mais il faut bien comprendre que, à mesure que nous avons d'année en année des difficultés à poser des questions et à révéler ces informations qui sont d'intérêt public, qui sont certes sensibles, mais d'intérêt public, il faut savoir que le Parlement français a, lui, très peu d'outils, c'est moins fort qu'aux États-Unis, par exemple, pour lui-même contrôler les activités de vente d'armes françaises, et les activités militaires liées à ces ventes d'armes. Vous avez une délégation parlementaire au renseignement qui a quelques prérogatives, mais qui s'intéresse aux opérations qui ont déjà eu lieu. Donc il n'y a même pas de contre-pouvoir en amont. Nous sommes donc dans une situation où à la fois les parlementaires et à la fois les journalistes ont un mal fou à enquêter, à poser des questions sans se mettre dans l'illégalité, tout simplement. Donc on a un problème, clairement, de contre-pouvoir démocratique. Et j'ajouterai que les choses ne s'arrangent pas forcément, puisque je vérifie simplement une date. Récemment, au niveau européen, a été voté le Media Freedom Act, qui est toute une batterie de lois qui permet des avancées journalistiques, mais qui aussi permet des reculs. Nous, journalistes, pouvons, avec cette loi, être mis sur écoute beaucoup plus facilement qu'avant, non seulement sur des questions liées au terrorisme, mais sur des questions liées à toute une batterie de tout un secteur d'activité criminel si nous enquêtons sur ces sujets. Donc c'est une loi paradoxale qui à la fois nous protège sur un certain nombre de points et en même temps nous fragilise sur les écoutes et sur la surveillance dont nous pouvons faire l'objet. Je ne suis pas en train de vous faire un plaidoyer pour le journalisme, pour nos petites personnes. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous raconter. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est qu'il y a aussi une dimension, il y a aussi un sujet grave aujourd'hui d'atteinte aux capacités des journalistes d'enquêter dans le domaine militaire, le secret défense, je vous en ai parlé, mais aussi, et il est presque en train de prendre le même modèle, dans le domaine du business, le secret des affaires. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on aborde les questions de vente d'armes françaises, surtout dans un contexte de réarmement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président, où on peut entendre tous les arguments du réarmement, on peut entendre que le monde va mal, on peut complètement l'entendre, en revanche, si on réarme, et si l'armée française ou l'armée d'un pays, n'importe lequel, a plus de pouvoir qu'avant parce qu'on augmente ses capacités et sa place, immanquablement pour rester en démocratie, les journalistes, les ONG, dans leur façon de travailler, les journalistes doivent pouvoir continuer à enquêter sur ces sujets. Et c'est un impensé, le secret des France en France aujourd'hui est un impensé, on l'a laissé de côté, on l'a laissé depuis 20 ans sur le côté, et on ne réfléchit plus à notre capacité à enquêter sur ces sujets et à nous donner des outils ainsi qu'aux parlementaires. Voilà.